A la une de l'actualité au Kenya, l'attentat terroriste perpétré dans le complexe hôtelier de Nairobi et revendiqué par le groupe somalien Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda, a fait vite un mort selon le chef de la police. Le président gabonais Ali Bongo Ondima a repris sa convalescence au Maroc après un aller-retour éclair ce mardi dans son pays pour la prestation de serment du nouveau gouvernement. Et puis le premier ministre italien Giuseppe Conte s'est rendu au Tchad où il a parlé, entre autres, de la prévention des menaces terroristes avec le président Idriss Déby Itno. Bienvenue à toutes et à tous et merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. Direction le sud-ouest du Cameroun. Dans cette région, plus de 30 voyageurs ont été enlevés ce mardi par des séparatistes présumés sur un as routier. Nous sommes dans l'une des deux régions anglophones du pays en proie à un conflit armé. Au moins 30 personnes ont été kidnappées sur l'axe reliant Bouya à Khoumba, au Cameroun. L'axe sur lequel le kidnappin a eu lieu est devenu l'un des plus dangereux du pays en raison des assauts des séparatistes. En effet, des voitures de transport en commun ont été attaquées par des hommes armés. Depuis plus d'un an, ils ont pris les armes pour exiger la création d'un état anglophone indépendant. Les enlèvements d'autorités, de militaires et policiers ainsi que des civils se multiplient dans les deux régions anglophones en crise, au sud-ouest et au nord-ouest, entre autres pour maintenir la pression sur le régime de Yaoundé. Dans ce conflit, ce sont en outre invités bandits et pillards qui raquettent les populations et les entreprises. L'armée camerounaise a elle-même été accusée de violation des droits humains en zone anglophone par des organisations internationales. Plus de 200 membres des forces de défense et de sécurité camerounaises y ont perdu la vie, ainsi que plus de 500 civils, selon le Centre d'analyse International Crisis Group. Au Kenya, 21 personnes ont été tuées dans l'attaque ce mardi d'un complexe hôtelier de Nairobi par des islamistes radicaux. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi à la presse le chef de la police, Joseph Bouané. Accompagné de démineurs et d'équipes sinophiles, les forces de sécurité kenyans ont repris ce jeudi une fouille bilicieuse du complexe hôtelier attaquée par un commando de cinq islamistes radicaux. Selon le chef de la police kenyane, le nombre de victimes de l'attentat terroriste perpétré dans le complexe hôtelier de Nairobi est passé à 21. Ce sont les nationalités des personnes qui ont malheureusement perdu la vie. 16 kenyans, un britannique, un américain et trois personnes d'ascendance africaine que nous devons encore identifier. Les islamistes radicaux somaliens Shebab, qui ont revendiqué dès ce mardi l'attaque dans un complexe hôtelier de Nairobi, ont indiqué ce mercredi avoir agi en représailles au transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Dans un communiqué diffusé par SIT, le groupe affirme que ses combattants ont suivi les instructions du chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawari, de s'en prendre à des intérêts occidentaux et israéliens. Ils ont attaqué le complexe 12-2 en réaction aux commentaires du président américain Donald Trump et à sa reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël poursuivre le test. Au Zimbabwe, les autorités ont intensifié la répression ce mercredi en arrêtant une figure de la fronde, le pasteur Evan Mawariri. Mais le président Emerson Omnangagwa a démenti que les forces de sécurité aient agi avec violence. Au troisième jour de la grève enclenchée par la hausse des prix des carburants, les autorités zimbabweennes ont intensifié la répression en arrêtant ce mercredi le pasteur Evan Mawariri, une figure de la fronde. Son arrestation intervient alors que le président Emerson Omnangagwa appelait au calme. Porte-drapeau des manifestations antigouvernementales de 2016, le pasteur Mawariri a été interpellé à son domicile de Harare et placé en garde à vue. Ils affirment qu'il a incité à la violence par le billet de tuteurs et des réseaux sociaux à déclarer son avocate, mais à trahissant Mthétois. Selon une association d'avocats, il devrait être déféré devant un tribunal ce jeudi matin. Par ailleurs, une soixantaine de personnes ont comparu ce mercredi devant la justice à Harare pour violence publique accusée d'avoir jeté des pierres sur la police ou bloqué des routes. Toutes ont été placées en détention provisoire. Le Zimbabwe est le théâtre depuis ce lundi de violentes manifestations contre la forte hausse des prix des carburants à la pompe décrété le week-end par son gouvernement. Ces deux principales villes, Harare et Bulawayo, tournent au ralenti, privées de transports publics et magasins fermés. Les forces de sécurité ont sévèrement réprimé la contestation. Interrompu ce mardi, l'accès à l'Internet et aux réseaux sociaux a été partiellement rétabli mercredi soir. Je le disais en titre, après un aller-retour éclair ce mardi au Gabon pour la prestation de serment du nouveau gouvernement, le président Ali Bongo Ondimba a repris sa convalescence au Maroc en lien avec un accident vasculaire cérébral. C'est ce qui a révélé ce mercredi son entourage. Son séjour dans son pays, après deux mois et demi d'absence, aura duré moins de 24 heures. Le chef de l'État gabonais a décollé ce mardi en fin de journée de Libreville où il était arrivé ce lundi soir en provenance de Rabat, la capitale marocaine, pour présider la cérémonie de prestation de serment des 38 ministres du nouveau gouvernement au palais présidentiel. Un événement organisé, son public et son presse, huit jours après une tentative de putsch, la deuxième de l'histoire du pays. Mais ses concitoyens ont pu le voir dans une vidéo diffusée par les médias officiels gabonais. Les images le montrent assis sur un fauteuil roulant, le regard fixe lors des rares plans serrés qui durent une à deux secondes. Le conseil des ministres, prévu après la prestation de serment, a finalement été annulé sans explication. Victime d'un accident vasculaire cérébral le 24 octobre à Riyad, en Arabie Saoudite, Ali Bongo Ondimba avait été transféré au Maroc fin novembre, d'abord dans un hôpital militaire, puis dans une résidence privée mise à sa disposition pour sa convalescence. Le premier ministre italien Giuseppe Conte est arrivé à N'Djamena et ce, pour rencontrer le président tchadien Idriss Déby, ignore les détails. Le premier ministre italien Giuseppe Conte s'est rendu au Tchad où il a parlé de la lutte contre la traite des êtres humains, de la prévention des menaces terroristes et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays avec le président Idriss Déby. L'Union européenne ne peut pas être soumise au trafic illégal de vies humaines, elle ne peut être submergée par cette cruelle réalité, mais elle doit l'empêcher, tout comme elle doit prévenir les menaces terroristes. Comment pourrait-on prévenir les menaces terroristes ? Votre pays a pris toutes les mesures de l'action forte que nous menons sur les différents théâtres d'opérations en vue d'endiguer la menace terroriste aussi bien dans le bassin du Gilaquiat que dans le Bande sahélienne. Le Tchad est l'un des États africains engagés dans la lutte contre les organisations djihadistes Boko Haram et Etats islamiques en Afrique de l'Ouest. A ce titre, il a reçu en novembre des États-Unis, grands alliés d'Israël, des véhicules et navires militaires d'une valeur de 1,3 million de dollars, environ 1,15 million d'euros. Une dernière information avant de passer à la revue de presse Afrique au Bénin. Des partis politiques de l'opposition ont annoncé ce mercredi une liste unique pour l'opposition en vue des élections législatives d'avril prochain. L'appel solennel à l'unité d'action a été lancé au siège du parti, la renaissance du Bénin, El Soglou. Ce fut sous la bannière des anciens chefs d'État Thomas Bouniaï et Nicephore Dieudonné Soglou. Plus de précisions avec le porte-parole de circonstance, Nououdine Saka, Salé. 16 janvier 2019, l'histoire et la postérité retiendront que l'opposition politique béninoise présentera une liste unique aux élections législatives d'avril 2019. L'histoire et la postérité retiendront également que notre union n'est que la poursuite d'un engagement antérieur matérialisé par la création déjà en 2018 de la Coalition pour la Défense de la Démocratie, force politique aujourd'hui présente et résolue à parler d'une seule et même voie. Cet engagement est aussi le prolongement du combat politique de la minorité au sein de notre Parlement face aux lois heureusement confessées mauvaises par les initiateurs eux-mêmes. L'histoire et la postérité retiendront que nous demeurons l'instrument du respect des aspirations populaires et donc de la restauration de notre Parlement avec ses rôles et valeurs. Ce jour, 16 janvier 2019, nous sommes profondément convaincus que nous pouvons doter notre pays de lois plus justes, de lois plus humaines et de lois plus respectueuses de nos impératifs et défis de développement. Les partis, forces, mouvements et personnalités politiques engagés dans et alliés de la Coalition pour la Défense de la Démocratie ont donc décidé de se donner les moyens de poursuivre leurs actions par une participation à travers une liste unique à partir des prochaines échéances législatives d'avril 2019 et pour toutes celles qui suivront sous une seule et même bannière. Place à présent à la Revue de Presse Afrique. Chers amateurs de la Revue de Presse Afrique sur CKTV, bonjour et bienvenue. Le numéro du jour nous emmène en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina Faso, au Cameroun, puis au Sénégal. Et parlant justement de l'actualité au Sénégal, situation pré-électorale tendue, la société civile donne l'alerte, écrit en manchette le quotidien Enquête. Le journal Le Soleil nous informe de l'inauguration de la deuxième sphère ministérielle de Diam Niadio. Règlement de conflits sociaux par le chef de l'État à la veille de l'ouverture de la campagne électorale. Maki Demineur de dernière minute, peut-on lire en manchette du journal Vox Populi. Autre titre paru en première page du quotidien Vox Populi, invalidation des candidatures de Khalifa, Karim et Gakou, la société civile dénonce une élimination très contestable. Deuxième escale du jour, la Côte d'Ivoire, UDP-CI-RHDP, le journal L'Arc-en-Ciel s'interroge sur l'avenir du parti en 2020. Libération de Gbagbo Blégoudé, manifestation de colère contre la CPI hier à Abobo, écrit le journal Le Jour Plus à la Une, ce jeudi. Libération de Gbagbo Blégoudé Toujours, le gouvernement prend note de la décision de la CPI, nous apprend Fraternité Matin. Au Togo, le parroquet informe ses lecteurs de probables meetings de la C-14 les 19 et 20 janvier prochains. L'imitation du mandat du président du Parlement à un an renouvelable. Le journal Le Changement dénonce une disposition floue, sans tête ni queue, qui prête à confusion. Situation sécuritaire au Burkina Faso, les catholiques et coutumiers soutiennent la lutte, écrit en gros titre le journal Sidwaya, qui nous fait également le compte rendu du Conseil de ministres de ce 16 janvier. On reste avec Sidwaya, qui nous informe également de l'indemnisation des agents publics victimes du terrorisme. Dernière escale du jour, le Cameroun où le financier d'Afrique informe ses lecteurs que le pays va émettre 260 milliards de francs CFA de titres publics en 2019. Puis le RDPC appelle ses militants à s'inscrire sur les listes électorales via le journal L'Action. Voilà, c'est sur cette note du Cameroun que prend fait la revue de presse Afrique de ce jeudi 17 janvier 2019. Merci de l'avoir suivi. À demain. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi pour enfin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada